Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tout don excellent, toute grâce parfaite descend d'en haut du Père des Lumières, de Dieu. Certes, de cela nous le savons, tous les dons que nous avons, toutes les qualités que nous avons viennent de Dieu. Alors pourquoi il faut être dans la gratitude constamment. Mais ce qui ne veut pas dire que parce que tous les dons que nous avons viennent de Dieu, cela ne veut pas dire que nous avons tous les dons qui existent. Cela ne veut pas dire que Dieu donne ses dons à tous avec égalité. Non, Dieu donne ses dons avec inégalité. Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'avoir tous les dons de Dieu, il suffit d'être fidèle aux dons que nous avons reçus. On peut donc être un saint en ayant certaines limites, certaines mêmes faiblesses physiques, évidemment, et certains mêmes défauts de tempérament. On a des difficultés, nous n'avons pas les mêmes difficultés les uns les autres. Mais être saint, il demandera de profiter, de coopérer parfaitement à tous les dons que Dieu nous a donnés. Donc parce que la grâce, ici-bas, ne supprime pas nos limites naturelles. Il y a un saint qui manifeste particulièrement cette vérité, c'est celui que nous fêtons aujourd'hui, c'est saint Pierre Célestin. C'est un fils d'un paysan des Abruzes, donc c'est au centre d'Italie, côté mer Adriatique. Il s'appelait Pierre et on l'a surnommé Pierre de Mouronnet. Il est né en 1210, il va rentrer assez vite chez les bénédictins, puis après plusieurs années, va avoir la permission de mener une vie érémitique sur le mont Mouronnet, d'où son surnom Pierre de Mouronnet. Et très vite, sa renommée de sainteté va lui attirer des disciples. Et cela va lui permettre de fonder ensuite un ordre particulier, un ordre érémitique, qui va être d'abord approuvé par Urbain IV, puis par Grégoire X, sous le nom des ermites de Saint Damien. L'ordre suivait la règle de Saint Benoît, mais il l'avait modifié dans le sens d'une plus grande austérité. Et il y avait aussi des emprunts à la spiritualité franciscaine. Par exemple, les fêtes de Noël et les fêtes de l'Assomption étaient précédées d'un carême de 40 jours, comme la fête de Pâques. Et puis bien sûr, les moines travaillaient de leurs mains. Lorsque son ordre va grandir, Pierre va abandonner la charge de vicaire, va abandonner à un vicaire la charge du gouvernement. A cette époque, les monastères fondés ou restaurés par lui avaient été du nombre de 36, quand même considérable. En quelques années. Un peu plus tard, il va aussi abandonner complètement la charge de supérieur général pour se retirer dans un ermitage, là où il avait commencé, sur le mont Mouronnet. Et il va s'enfermer dans une cellule où il va y vivre pendant plus de 13 mois sans en sortir. Un vrai ermite. Et évidemment, rien ne désignait cet ermite à devenir un jour pape. C'est pourtant ce qui va lui arriver. Dans son ermitage, un jour il va être surpris, alors qu'il était complètement perdu dans la campagne italienne, isolé de tout. Et un jour il voit venir des cardinaux à lui. Un jour de juillet 1294. Et il lui demande d'accepter la charge du souverain pontificat. Comment en est-on arrivé là ? Et pourquoi a-t-il accepté une telle charge ? Alors pour bien le comprendre, il faut quelques rappels nécessaires. Les élections après l'an 1000 avaient été troublées. Les élections papales avaient posé problème. Et donc en 1059, Nicolas II avait donc réservé l'élection du pontife romain au seul cardinaux évêque. C'était une première mesure pour essayer de que les élections se passent mieux. Et un siècle plus tard, le troisième concile de Latran, en 1179, Alexandre III va instituer, créer le sacré collège. Ce corps électoral du pape qui fait comme règle qu'il faut au moins deux tiers des voix pour élire le pontife romain. Pas 50%, c'est les deux tiers. Jean-Paul II qui détruit beaucoup de choses a bien sûr aussi détruit cette règle. Mais ces sages mesures ne suffirent pas à empêcher les abus et surtout les compétitions entre parties. Car l'homme reste un homme, même si c'est un cardinal. Et il y aura donc de longues vacances dans le Saint-Siège. Le nombre des cardinaux, ce qui posait problème aussi très vite une dispute, était trop petit. Ce n'était pas comme 70 cardinaux, c'était 15, 20, 30. Et donc les parties pouvaient plus facilement bloquer une élection. Et des exemples sont multiples, de longs interrègnes sans pape. Donc trois mois de vacances avant l'élection d'Urbain IV, quatre mois avant l'élection d'un autre français, Clément IV. Nous sommes là en 1265-68. Et à la mort de celui-ci, il va y avoir une vacance, une absence de résultats d'élection du pape pendant près de trois ans. Ce qui est quand même conséquent et nuisible à la vie de l'Église. Les 18 cardinaux étaient réunis à Viterbe, là où Clément IV venait de mourir. Et ils ne permettent pas à se mettre d'accord. Les mois passent et Saint-Bonaventure, alors proposent aux habitants de Saint-Bonaventure, donc le supérieur général des franciscains de l'époque, proposent au conseil aux habitants de Viterbe, eh bien d'enfermer les cardinaux dans le palais épiscopal. Afin de les séparer de toute influence étrangère et de les obliger à, puisqu'ils sont réunis et bloqués, qu'ils concluent, qu'ils finissent. Mais malgré cette clôture forcée, eh bien l'élection traîne. Alors impatientés de temps de retard, les magistrats de Viterbe, donc le pouvoir civil, et les chefs de la milice, eh bien de la ville, eh bien vont enlever la toiture du palais pour les mettre aux intempéries. Quand il pleut, eh bien ils seront sous l'appui les cardinaux. On enlève le toit. Et on les met au pain et à l'eau. Mais ceux-là non plus, eh bien... Oui, et on ne fait que du pain à l'eau. Alors les cardinaux vont, là sont un petit peu mis devant le fait accompli, ils vont quand même prendre des décisions. Ils vont remettre entre six d'entre eux le soin de choisir le pontife romain. Et il va prendre le nom de Grégoire X. 1271-76. Ce pape va alors, bien sûr, vu ce qui s'est passé, va édicter des lois pour les futures élections afin d'éviter une telle négligence de se reproduire. Et il va pour cela, eh bien, s'inspirer des moyens utilisés par les invitants de Viterbe. Et il va les faire passer en loi. Voici les dix... Il a fait donc dix règles, qui ont été approuvées ensuite par le Concile de Lyon. Et voici les points principaux de ces règles. D'abord, on attend dix jours et pas plus les absents. Donc les cardinaux, après la mort du pape, ont dix jours pour venir. Après, on commence. Ensuite, deuxième règle, le palais sera un conclave. C'est de là que vient l'expression. Conclave, c'est-à-dire fermé à clé. Personne ne peut entrer et sortir. Et les cardinaux doivent habiter en commun. Ils dorment en commun, ils mangent en commun. Bien, vous comprenez que ça, on se presse un petit peu dans ce cas-là. Mais le pape Clément VI va mitiger cet aspect-là. Personne du dehors ne peut communiquer avec les cardinaux réunis en conclave sous peine d'excommunication ipso facto. Quatrième règle, on laissera une petite ouverture, une fenêtre, uniquement pour le passage de la nourriture. Si après trois jours de conclave, cinquième règle, l'élection n'est pas faite, eh bien, pendant les cinq jours qui suivent, on ne servira qu'un plat aux cardinaux. Donc on les fait jeûner. Et si après de nouveau cinq jours, toujours rien, à ce moment-là, c'est du pain, de l'eau et du vin quand même. On a pitié, on est en Italie. Et là, Clément VI va bien sûr un peu aussi mitiger ces choses-là plus tard. Et la dernière règle, les magistrats et les officiers de la ville où se passe l'élection, eh bien, doivent jurer en présence du clergé et du peuple d'accomplir leurs devoirs à ce sujet fidèlement et sous peine d'excommunication. Donc de bien veiller à ce que ces règles soient respectées. Mais cette législation aura quelques peines à se mettre dans la pratique, vous le comprenez. Adrien V va même en suspendre l'application, mais il voulait la renouveler, la réadapter, mais il va mourir avant, il n'aura pas le temps. Et donc, de nouveau, des longues vacances du siège vont recommencer. L'élection de Jean XXI va se faire sans conclave, après 21 jours. Celle de son successeur Nicolas III se fait sans conclave, comme les suivantes, mais il a fallu attendre 7 mois. Puis il y a celle du pape Martin IV, il faudra attendre 6 mois. Et puis celle de Nicolas IV, 10 mois et demi. Vous voyez là, c'est vraiment une plaie. Alors que les papes, parfois, ne règnent qu'un an. Donc 7 mois de vacances, 1 an de règne, puis encore 6 mois de vacances, puis de tous 5 ans de règne, puis encore, vous comprenez que ce n'est pas idéal. Et on arrive à notre époque, à l'époque de Saint-Pierre-Célestin. Ça va être encore pire pour celle de son successeur Nicolas IV, la vacance va durer 2 ans et 3 mois. Et c'est là que nous en étions. Alors les factions entre les cardinaux, c'était les Orsini et les Colonna. Voilà. Il ne voulait pas s'entendre et le conclave était réuni à Pérouse et il s'éternisait. Alors, quand le roi Charles II, roi de Naples, va proposer, en tout cas va faire aboutir la candidature, va proposer celle de cette ermite connue pour sa sainteté, Pierre de Mouronnet. Alors, les députés du conclave vont aller à sa rencontre pour l'avertir et surtout obtenir son consentement, parce que s'il dit non, tout est reparti. On n'est pas obligé de devenir pape, il faut accepter. Alors, il ne purent d'abord parler à l'élu qu'à travers une fenêtre grillée, donc sa cellule. Et puis, sa vue va provoquer une grande surprise chez les cardinaux. C'était un vieillard de plus de 84 ans. Il était très maigre et puis vêtu très pauvrement. Un ermite, comme on se l'imagine. Alors, on insiste pour qu'il accepte, parce que bien sûr, son première réflexion, c'est le refus. Alors, Pierre va se résigner, pensant faire ainsi la volonté de Dieu. Alors, il devient pape, mais il faut qu'il soit sacré et qu'il soit couronné. Et donc, il convoque pour cela les cardinaux à Aquila, la grande ville de la région, où il va faire modestement son entrée sur un âne avant d'y être sacré, le 29 août 1294, en prenant le nom de Célestin V. Voilà pourquoi maintenant on l'appelle Saint-Pierre-Célestin, parce qu'il était Pierre de Mouronnet et il est devenu Célestin V. Pierre de Mouronnet, qui devient Célestin V, va mettre ainsi, en acceptant, fin à une longue vacance du siège. Mais, attention, rien, absolument rien, ne l'avait préparé à devenir pape. Son goût pour la solitude et la vie contemplative ne lui avait pas donné la capacité de s'adapter à ses nouvelles fonctions. Et d'ailleurs, les onze cardinaux ne t'adhèrent pas à regretter le choix qu'ils avaient fait. Le pontife qu'ils avaient donné à l'Église n'était pas fait pour exercer, en fait, une telle charge. Le pape agissait souvent sans demander conseil aux cardinaux. Alors, quand il est inexpérimenté, on demande conseil. Célestin V ne parlait pas latin, ce qui posait des problèmes diplomatiques et puis administratifs. Il s'exprimait en italien, principalement. Sa science n'était pas nulle, mais elle était quand même faible par rapport à la science que requiert une telle charge. Et surtout, son inexpérience le livra aussitôt aux politiques, aux intrigants, qui abusaient plusieurs fois de sa simplicité et de son ignorance. Le roi de Naples, qui avait été un peu à l'origine de son élection, a obtint, par exemple, de lever de grosses sommes d'argent sur les biens de l'Église pour financer ses propres expéditions militaires. Et il en profite pour faire nommer son fils, Louis, âgé de 21 ans, comme archevêque de Lyon. Puis, les ermites de Saint-Damien, donc l'ordre qu'il avait fondé, maintenant que leur fondateur est pape, ils vont ainsi obtenir de grands privilèges, et assez extravagants, on pourrait le dire, une sorte de prééminence sur tous les bénédictins. Ce qui ne convient pas, ce n'est pas dans l'ordre. En favorisant aussi tous les monastères et les religieux austères, il va permettre aux, c'est une longue dispute un peu compliquée, mais ce qu'on appelle les franciscains spirituels, de se séparer des conventuels. Mais il ne va pas voir qu'il était simplement attiré par l'austérité de leur vie, mais il ne voit pas certaines exagérations exaltées qui obligeront les papes suivants à les condamner, en tout cas certains. Bref, ces largesse et ces décisions révélaient plus des qualités de cœur que de jugement. Or, pour être un chef à un tel niveau, il faut les deux. Il faut être à tout niveau d'ailleurs, il faut les deux. Mais une certaine défaillance à un petit niveau n'aura que peu de conséquences, mais à un haut niveau va tout de suite avoir des conséquences. Il ne suffit pas d'avoir du cœur, il faut du jugement. Et d'ailleurs, le jugement ne suffira pas non plus, il faut du cœur. Mais s'il y a le jugement, on est prêt à supporter qu'il y a un peu moins de cœur, parce qu'il y a quand même la justice. Et la justice, c'est ce qui est premier. Au mois d'octobre, Célestin V se décide donc de quitter Achillée, mais au lieu de se rendre à Rome, comme les cardinaux essaient de le lui persuader, il se laisse entraîner à Naples, chez le roi Charles. Et là, les affaires spirituelles, en dépit des bonnes intentions du pape, étaient aussi mal conduites que les politiques. Ses permissions, ses faveurs spirituelles, ses décisions menaçaient bien vite l'Église, menaçaient bien vite l'Église d'une certaine anarchie. À Naples, Célestin V se fait faire dans sa résidence, donc un beau palais, Castel Nuovo, il se fait faire une petite cellule de bois pour retrouver son ermitage, parce que c'est un ermite. Donc, dans un beau palais, il se fait construire dans la belle chambre, une cellule de bois pour retrouver un peu son austérité. Et là, il se retire pour se préparer à la fête de Noël, donc il fait son carême dont il avait l'habitude de faire pour fêter Noël. Et avant, bien sûr, avant ça, il a confié la direction de l'Église à quelques cardinaux en qui il avait confiance. Et là, il se met à réfléchir sur son situation, sur son sort, et il commence à comprendre qu'il n'est pas à sa place. Il se disait en gémissant, « Ô mon Dieu, tandis que je règne sur les âmes, voici que je perds la mienne. » C'est un danger, ça. Alors, ses inquiétudes de conscience lui donnèrent la pensée qu'il devait renoncer à la tiare. Et d'ailleurs, les cardinaux l'encouragèrent dans ce sens, et une consultation canonique va lever les derniers scrupules que le pape pouvait avoir. Oui, un pape peut se dépouiller de sa dignité. Il y avait des exemples dans le passé, saint Poncien, saint Martin, Jean XVIII, et surtout Benoît IX, qui a même été trois fois pape et qui a deux fois démissionné. C'était l'an 1000, c'était une certaine époque catastrophique aussi. Alors, le 13 décembre 1294, Célestin V va lire devant les cardinaux son acte d'abdication libre, volontaire, en présence du Sacré Collège. Puis, il va descendre du trône, il va déposer son anneau, l'anneau du pêcheur, et il va enlever ses ornements pontificaux. Sa démarche a valu des éloges et aussi des reproches. Les avis étaient partagés à l'époque. Mais en tout cas, Dieu, lui, a approuvé ce geste de ce serviteur, parce que le lendemain, alors qu'il était maintenant redevenu Pierre de Mouronnet, et bien après avoir célébré la messe, en donnant sa bénédiction, et bien il y aura un pauvre infirme qui va guérir miraculeusement immédiatement. Comme pour approuver la sage décision que Célestin V avait prise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après son abdication, un des premiers actes de son successeur, Boniface VIII, plus connu, va être d'annuler toutes les faveurs que Célestin avait accordées. Il se conformait ainsi au désir de Pierre de Mouronnet, de vouloir qu'il remédie à ses erreurs, et aussi de châtier les ambitieux qui l'avaient trompés. Alors maintenant, Célestin V, redevenu Pierre, ne désirait plus qu'une seule chose, de redevenir l'ermite qu'il avait voulu toujours être, qu'il aurait dû toujours être. Mais, et c'est là qu'il ne comprenait pas les difficultés politiques, Boniface VIII, lui, a voulu s'assurer de sa personne afin de l'empêcher d'être aux mains des clans politiques rivaux qui, avec un pape d'Amy, aurait pu en faire un antipape, un schisme, parce que Boniface VIII était déjà contredit pour des raisons politiques, etc. Donc, il y avait un danger, vu l'inexpérience, la naïveté, et aussi l'opportunité de créer des troubles, eh bien, il fallait que Pierre de Mouronnet soit gardé, surveillé, pour éviter cela. Et c'est ce que, donc, Boniface VIII veut faire. Mais, quand Pierre de Mouronnet comprend ce qui lui arrive, ce qui va lui arriver, eh bien, lui, il ne le comprend pas, et il s'y refuse, il s'enfuit, et il va à un port de l'Adriatique pour aller rejoindre des monastères en Grèce, mais la météo l'empêche de prendre le bateau, donc, il perd quelques jours, et là, la police ecclésiastique, la police d'État, enfin, de Romaine, va mettre la main sur le fugitif. Et alors, le pape Boniface VIII demande, bien sûr, de le faire amener là où il était, à Anani, mais en lui donnant tous les honneurs dus à un pape, ce n'est pas un prisonnier, c'est un ancien pape, donc, il va être transféré avec les honneurs. Il arrive, donc, en juin 1295, et là, il est confiné, emprisonné, on peut le dire, dans le château d'Anani, près d'Anani. Là, ça ne dramatise pas la situation, le saint homme déclare, j'ai toujours désiré une cellule, j'ai une cellule, comme il n'a plus à la volonté de mon Seigneur. Et il va être, par contre, complètement isolé du monde. Il n'aura d'autres sociétés qu'avec deux de ces moines auxquels nul ne pouvait parler, pas plus qu'à lui-même. Mais, autant ce saint ermite, lui, supportait cette clustration, puisque, de toute façon, il avait vécu ça, même avant le pontificat, autant les deux moines n'étaient pas habitués à une telle clustration. Alors, ils vont régulièrement tomber malades, alors on les changera par deux nouveaux moines qui vont accompagner Pierre de Mouronnet. Ainsi, pendant les 11 mois qu'il doit encore vivre sur cette terre. Puis arrive le dimanche de la Pentecôte. Après sa messe, il sent une grande douleur aux côtés. Là, les médecins lui déclarent que le mal est sans remède. Et, en effet, en fin de semaine, Pierre mourut le samedi suivant, au champ de quelques psaumes, un 19 mai 1296. Il avait 87 ans. Il va être enterré solennellement dans l'église de Ferrantino, Saint Antoine, qu'il avait fait reconstruire. Et là, des miracles, très vite, vont s'opérer sur le tombeau de Célestin V. Et, bien sûr, se transforme en lieu de pèlerinage. Clément V va le canoniser. Il sera un pape d'Avignon, enfin, un pape de Rome à Avignon, sous le nom de Saint Pierre Célestin pour bien manifester ses deux états de vie en 1313. Et, il va quand même prendre, ce pape va prendre le soin d'indiquer dans la bulle de canonisation que Célestin était inexpérimenté dans le gouvernement de l'Église universelle. C'est une évidence. Comme quoi, tous les dons, même si tous les dons viennent de Dieu, Dieu ne donne pas tous les dons. Et c'est ça qu'il nous faut retenir de ce saint. En 1327, son corps va être transféré à Aquilée, là où il avait été sacré pape. Alors, la grande leçon, la grande sagesse et le grand miracle de Saint Pierre Célestin, c'est d'avoir su renoncer à une charge pour laquelle il n'était pas fait. Et ce, malgré les honneurs de cette charge. Là, il y a une réelle difficulté et là, il y a une réelle sainteté. La prière de notre, l'oraison pour la fête de ce saint dit ceci. Seigneur Dieu, qui, après avoir élevé le bienheureux Pierre Célestin à la dignité du souverain pontife, lui avait inspiré par la suite de préférer l'humilité à cet honneur, ayez la bonté de nous accorder la grâce d'imiter son exemple en méprisant toutes les dignités de ce monde pour parvenir sans encombre aux joies que vous avez promis aux humbles. Alors, prions-le pour savoir nous aussi bien reconnaître parfois que l'on s'est trompé ou reconnaître que là, il faut s'effacer parce qu'ils n'ont pas notre place. Même après avoir atteint un si haut sommet, eh bien cela sera une marque de grande pureté, une grande humilité et demandons-le à son saint. Prions-le pour qu'il nous obtienne de Dieu, eh bien ce que l'Église nous fait demander dans l'horizon de ce dimanche, à savoir que dans l'instabilité de ce monde, eh bien nos cœurs se fixent là où sont les vraies joies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada